C'est une Ségoula facile pour la Parnassa et que je peux dire que j'ai essayé et qu'elle marche. Eh bien, le Khaye Moharan, il écrit dans le Simantaf Kufayn Zayn que celui qui achète un beau verre de Kiddush un beau verre de Kiddush, eh bien, c'est une Ségoula pour la Parnassa pour avoir de la richesse d'Ikhlal. Maintenant, c'est-à-dire pour la Ségoula, pas pour la Parnassa Ségoula pour la richesse. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quelqu'un va acheter un livre un, comment on appelle ça, un verre de Kiddush un beau verre de Kiddush, eh bien, il va avoir une Parnassa Eh bien, tout simplement, parce que le mot Kos c'est la valeur numérique de 86 et Elohim, Dieu, c'est aussi 86 Ir'a, la crainte, c'est aussi 86 et on sait très bien que Ir'a, c'est le même Inyan que la femme on sait très bien que les femmes, elles sont un petit peu craintives et il est marqué dans la Massérette Baba Métziya Dans la Gemara Baba Métziya Daphnuntet 59 il est marqué, honorez vos femmes ou chérissez vos femmes pour que vous vous enrichissiez il était une fois, donc ça veut dire on sait très bien que honorer sa femme, ça va nous enrichir comment est-ce qu'on va honorer sa femme ? c'est parce que, on a de la crainte cette crainte, elle vient du nom de Elohim et cette crainte, elle vient de la même valeur numérique que le verre c'est pour ça que de prendre un verre de Kiddush qui est beau je rajoute entre parenthèses, si c'est possible, un verre en argent massif comme il est marqué dans le Harizal qu'un verre en argent massif, c'est la verre Hamim c'est la miséricorde extraordinaire et donc, il était une fois deux riches un qui donnait beaucoup d'argent et l'autre qui comblait de cadeaux jour après jour son épouse maintenant, lorsqu'il comblait son épouse de cadeaux et bien, l'autre, le riche qui ne comblait pas son épouse de cadeaux mais qui donnait beaucoup d'argent qui étaient les deux riches il ne comprenait pas il voit la maison de son ami qui comblait les cadeaux de sa femme il dit, il a une belle maison moi, je n'ai pas une belle maison comme ça je n'investisse pas il est parti voir son Rav il dit, Rav, je ne comprends pas moi, je donne beaucoup de tzedakah c'est très bien je deviens riche Baruch HaShem je suis content mais je n'ai pas une belle maison comme mon ami qui réjouit sa femme est-ce que tu as d'encouragement à me dire je vais te dire, ne t'inquiète pas lui, c'est vrai qu'il chérit sa femme et il profite dans ce monde-là de cet argent-là et en plus, quand il fait un cadeau à sa femme ce cadeau il va faire un beau vase à sa femme il profite du vase de sa femme parce qu'il est à la maison mais toi, comme tu ne profites pas et bien ça va rester au Alamaba ça va rester au monde futur donc toi, tu as un avantage sur lui et donc ne te décourage pas et continue à donner donc ça, mes chers amis bien sûr, c'est une Ségoula qui est simple et proche à faire c'est la raison pour laquelle je vous invite à acheter un verre en argent massif comme ça va se déverser sur vous des milliers de brachotes de bénédictions sur votre tête Baruch Adonai à l'Aulam Amen d'Aman Abonnez-vous à l'Aulam